C'est d'ailleurs l'un des enjeux de ce mouvement. Qui pour incarner les revendications ? Comment peser dans le débat public sans véritable porte-parole ? Certains gilets jaunes commencent à s'organiser pour essayer de se structurer. C'est le cas notamment dans la région de Bordeaux où Marie-Régnier a pu assister à une réunion d'un groupe qui revendique plus de 5000 membres. Ils sont routiers, auto-entrepreneurs ou encore aides-soignantes, tous gilets jaunes. A l'heure de la pause déjeuner, ils se sont donnés rendez-vous chez l'or pour élire des représentants. Donc je vais vous mettre une boîte, j'allais aller mettre deux noms. Et après on dépouille et on voit ce que ça donne. Et à l'issue du dépouillement, Jérôme devient donc un des deux porte-parole du groupe. Aujourd'hui l'objectif c'est de réunir tous les groupes bordelais et d'essayer de ne faire plus qu'une seule unité pour avoir des actions communes et ne pas avoir des gens qui se retrouvent à faire des actions à 10 ou à 15 et surtout faire n'importe quoi dans des endroits où ça ne sert à rien. Il y a trois semaines, personne ici ne se connaissait. Ils passent maintenant leur vie ensemble. Des réunions comme celle-là deux fois par semaine, des coups de téléphone quotidiens et évidemment des actions sur le terrain. Événement, supermarché, signature de pétition pour mercredi après-midi. On n'avait rien proposé hier soir, on a dit qu'on en débattrait aujourd'hui. Pour l'or c'est une évidence, pour tenir, il faut être organisé, sérieux et crédible. On ne s'est pas retrouvé autour d'un café le jour de la manif en disant super on y va quoi. Oui on s'est dit super on y va mais comment on y va ? C'est aussi pour montrer qu'on est des gens sérieux, qu'on a des objectifs et qu'on sait se donner les moyens de les atteindre. Et leur objectif est très clair, obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale.